Je vous salue Marie. Sois le portier de ton cœur. Sois le portier de ton cœur. De ses blocages intérieurs, ainsi que des moyens pour en sortir. Nous aurions grand bénéfice à nous plonger à nouveau dans cette sagesse des anciens. Leur enseignement présente une réelle dimension thérapeutique et demeure d'une étonnante actualité. Pour les âmes blessées et psychologies douloureuses, si nombreuses de nos jours. Nous devons, entre autres, à un des pères de l'Église, Évagre, le Pontique. 345-399, une réflexion très riche au sujet du combat spirituel. Et la sentence « Sois le portier de ton cœur » qui est le titre de cet entretien. Laisse entrevoir un des grands remèdes pour notre âme malade. ou, si le mot vous choque, malade, en attente d'une plus grande élévation spirituelle, libération. C'est une invitation à être le gardien de notre propre cœur, c'est-à-dire la lutte contre les pensées mauvaises. Nous vivons actuellement dans une société qui est caractérisée par l'agitation, le tourbillon effréné des pensées, des sur-sollicitations, rien que les SMS ou les notifications. Et cela crée des surchauffes du mental. Il est non seulement bienvenu, mais urgent de parler de la lutte contre les pensées mauvaises, toxiques. On travaille pour la sécurité sociale quand on fait ça, sauf qu'on n'en touche pas les dividendes. Première partie. À nouveau, pour s'amuser, si vous m'autorisez, un mot un peu barbare, il faut bien s'amuser de temps en temps. Chasse aux logismoyes. Oui, je vois froncer les sourcils. L-O-G-I-S-M-O-I. Je vais expliquer. Je voudrais tout d'abord, avant cela, éviter une méprise. Et donc, pour cela, distinguer pensées mauvaises et mauvaises pensées. Si vous demandez à un bon paroissien, qu'est-ce que c'est des mauvaises pensées ? Il dira spontanément, c'est des pensées contre la pureté et la chasteté. Et quand vous entendez logismoye, vous pourriez dire, ah ben c'est ça, on ne parle que de ça. Non, 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 non. J'ai parlé de pensées mauvaises, pas de mauvaises pensées. Les pensées mauvaises, c'est beaucoup plus large que les mauvaises pensées. Tentons un essai de définition. Évagre le pontique, qui a traité abondamment des logismoyes, n'a pas inventé ce terme grec. Il a tout simplement à emprunter à d'autres pères de l'Église qui l'ont précédé. Mais c'est d'abord dans la Bible qu'Évagre a trouvé ce terme. Sagesse 1, 3. Les pensées tordieuses, scolioi logismoye, séparent de Dieu. Et donc, les amis, le champ des pensées mauvaises est très large. Bien évidemment, cela concerne les pensées qui vont, qui cherchent à nous entraîner vers le mal, à faire le mal. Commentant le verset 61 du psaume 118, « Les filets du démon m'environnent, évagrent, commentent, dit. » Les logismoyes sont les filets des démons qui prennent l'âme dans leur raie et l'empêchent de prendre le chemin qui dit « Je suis le chemin ». C'est magnifique, la finale. Les pensées toxiques, quelques exemples. Des pensées non pécamineuses. Il n'y a pas péché, mais nocives. Par exemple, cultiver des pensées négatives, comme on dit aujourd'hui. Des accès de tristesse non repoussés. Et attention, je voudrais rejoindre les personnes qui sont parfois atteintes par cela. N'en rajoutez pas une couche de culpabilité. Ce n'est pas facile à porter ce que vous pouvez porter. Ça vous cogne à la tête. Des inquiétudes irraisonnées pour le lendemain. Le fait de ressasser des choses douloureuses vécues dans le passé, ou subies, ou commises. Pour les curer, des projets pastoraux qu'on n'arrête pas de ressasser à l'avance. Des soucis obsédants de parents vis-à-vis de leur enfant. Un problème matériel, comme dit le langage populaire, qui vous prend la tête. Un conflit relationnel qui vous submerge pendant des mois. Et ajoutez tout ce que vous pouvez dans ce registre. J'ai trouvé chez Sainte-Élisabeth de la Trinité quelque chose d'intéressant. Elle dit Une âme qui discute avec son moi. Pensez, quand vous parlez tout seul. Moi ça m'arrive. Bon c'est sûr que là je vais revenir par exemple dans l'hermitage. Donc il y a des moments où je fais un petit peu de marche. Je me laisse tellement beau. Ah, qu'est-ce que vous voulez, je parle tout seul. Je lui dis qu'est-ce que c'est beau. Puis j'ai une joie très profonde. Je lui dis c'est trop Jésus. Ce genre de truc c'est autorisé. Une âme qui discute avec son moi. Qui s'occupe de ses sensibilités. Entendez bien ça. Parce que tous, 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 toutes. Nous sommes à cette école là. Qui poursuit des pensées inutiles. Un désir quelconque. Cette âme disperse ses forces. Elle n'est pas tout ordonné à Dieu. Sa lyre ne vibre pas à l'unisson. Et le maître, quand il la touche, Il ne peut en faire sortir des harmonies divines. Il y a trop d'humains. L'âme, dont toutes les puissances ne sont pas encloses en Dieu, Ne peut être une parfaite louange de gloire. Pourquoi lutter contre, on va les appeler les pensées toxiques. Parce que la mauvaise pensée, ou pensée mauvaise, est tellement restreinte. Nous devons lutter contre les pensées mauvaises, toxiques, Car elles nous éloignent de Dieu et sont souvent une planche d'appel pour le péché. Si nous ne coupons pas court, sans tarder, Nous avons toutes les chances de tomber. Philothée, le Sinaïte, dit, Celui qui résiste dès l'abord, c'est-à-dire dès la suggestion, A coupé court à toutes les infamies. Pourquoi lutter contre les pensées toxiques ? Plusieurs raisons. Tout d'abord, cela nous empoisonne la vie. Le langage commun, populaire, est pour cela très intéressant. Ça me pourrit la vie. Ça m'empoisonne. Ça me prend la tête. Difficile de faire plus clair, Pour traduire cette impression douloureuse d'avoir un marteau-piqueur dans la tête. On a l'impression d'être enfermé dans une prison dont on a perdu la clé pour en sortir, Sauf que la clé est dans ta poche. Soyons persuadés que le combat est à notre portée. Vous m'entendez ? Ceux qui n'y croient pas parmi vous, c'est possible. Échange entre deux saints moines du désert, Abba Germain, Qui demandent à Abba Moïse. Comment se fait-il que souvent à notre insu, Beaucoup d'idées de pensées mauvaises nous assaillent Et nous trompent presque sans que nous nous en apercevions, S'introduisant à nous discrètement, Subtilement, De telle sorte qu'il est difficile de leur interdire l'entrée, Et même de les reconnaître. Nous voudrions savoir aussi s'il est possible que notre pensée En soit complètement affranchie, Et n'en soit pas du tout troublée. Réponse d'Aba Moïse. Il est impossible que la pensée ne soit pas troublée par de telles idées, Mais, Il est loisible à quiconque en prend soin De les accueillir Ou de les rejeter. Attention les amis, N'allez pas vous fatiguer par des tensions inutiles En pensant que vous pouvez enlever les pensées Qui vous traversent la tête. Là, c'est la meilleure manière De transformer votre tête en Tchernobyl. Je peux vous dire que le réacteur, il va fondre. Vous ne pouvez pas empêcher, Parce que c'est le fonctionnement humain. Mais vous pouvez les rejeter. Qu'elles viennent à vous, Qu'elles vous traversent l'esprit, C'est autre chose. Toujours cette histoire, Sentir n'est pas consentir. Il ajoute, Leur venue de ces pensées Ne dépend pas de nous, Mais il est en notre pouvoir de les repousser, Et la rectification de notre pensée Appartient à notre volonté. Autre raison pour laquelle Il est très important De lutter contre les pensées toxiques, C'est que cela empêche Jésus De nous inspirer. Non seulement Dieu s'intéresse à nous, Mais il veut nous guider Intérieurement. Et c'est impossible de l'entendre Si tu ne fais qu'entendre Ton ménage intérieur. Ton petit vélo Qui pédale, Qui pédale. Il va faire écran. Tu vas te laisser prendre Par le bruit de ces pensées. Agité, Inquiète. Je vous donne un exemple Très simple. Raconté par le Père Nicolas Butet Dans un magnifique livre Sur l'Eucharistie à l'école des saints Qui va vous parler, Chers parents, Avec vos enfants. Et l'avantage de cet exemple, C'est pour rejoindre et montrer Que c'est extrêmement concret. Il rencontre un jour une maman Qui faisait trois heures d'adoration Par jour. Waouh ! Elle priait, disait-elle, Pour son fils Qui était en grande difficulté, Drogue, Zone, Alcool, Le reste, Une tragédie. Or cette personne Extrêmement priante, Au lieu d'aller mieux Avec ses trois heures d'adoration, Allait de mal en pire. Alors Nicolas Butet Lui demande À qui pensez-vous Devant le Saint Sacrement ? À Jésus ou à votre fils ? À mon fils. Autrement dit, Elle va à l'adoration Et au lieu que ça produise Un décentrement sur Jésus, Ça produit une Une multiplication Il n'y a plus que le fils qui est là Et l'adoration à cette personne Va lui faire du mal Devinez dans les retraites Il ne manque pas de rencontrer Les gens comme ceux-là Et je leur dis Arrêtez ! Vous allez pratiquer Une autre forme de prière Mais pas ça Chez ces personnes-là Et revisitez Toutes vos périodes douloureuses Il est déconseillé De faire de l'oraison silencieuse Point barre Je m'explique Il faut faire de l'oraison Mais il faut l'habiter Parce que les anciens Les religieuses ici Savent bien On appelait les oraisons Jaculatoires Yakula Flèche C'est-à-dire des Courtes paroles Qui répétées Au rythme de la respiration Vont te décentrer De toi Et de tes problèmes Pour te centrer sur Dieu Et je vous invite A beaucoup Patrick Qui est cela Cette semaine Vous venez tous Avec des soucis Il n'y a que moi Qu'on n'est pas Et devant le Seigneur Jésus Voilà Il faut apprendre A le regarder A se décentrer Sinon l'adoration Va te faire du mal Alors toi Tu es persuadé Que ça te fait du bien Parce que tu passes deux heures Mais ça te fait du mal Parce que ça renforce Le petit vélo Alors vous comprenez Que cette maman Bénie soit-elle Parce qu'au moins Elle nous le sert Comme exemple C'est formidable On ne va pas la regarder de haut Bien Cette maman Dieu ne peut pas Lui parler Il y a un écran total Qui est son fils Et surtout Attention Vous voyez bien Les choses en face C'est que cette personne-là En priant pour son fils Elle prie pour elle-même Parce qu'elle est malade De son fils C'est elle Qui veut soigner Il y a une sorte D'inflation de tout C'est un nuage Dieu Il ne peut pas parler Il n'y a que le vélo noir Qui parle Le jésuite Louis Lallement Dans son œuvre référence Doctrine spirituelle Rappelle que la garde du cœur C'est une autre manière Sois le portier de ton cœur La garde du cœur Dont parlent aussi beaucoup Les pères de l'Église La tradition spirituelle Non seulement Tient à l'écart Du mal Mais elle rend disponible Aux inspirations De l'Esprit Saint La garde du cœur Écrit-il Demande une attention Actuelle Fréquente Sur son intérieur Pour y réprimer Les sentiments contraires À la grâce Et suivre les mouvements De l'Esprit de Dieu Dans toute leur étendue Ayant le cœur ouvert Vous voyez la différence Avec la dame C'est qu'en fait Elle a un cœur fermé Pas parce qu'elle est mauvaise Mais parce qu'elle laisse Rentrer Voilà Ce qui l'obsède Et elle ne peut pas avoir Un cœur ouvert à Dieu Et donc Le cœur est ouvert Aux communications de Dieu Quand on pratique La garde du cœur Souple au mouvement De sa grâce Prompt à l'exécution De ses volontés Nous allons faire De merveilleux progrès Et si la confiance Ne nous manque Nous arriverons À la plus haute perfection Ça va plus loin Non seulement Ça empêche Jésus De nous inspirer Mais cela empêche Jésus D'agir Dieu est l'être Le plus poli Qui soit Il ne prend Dans notre âme Que la place Qu'on lui donne C'est comme ça Il est l'amour Nous nous aimerions Tellement Qu'à ce monde Qui va mal Il leur fousse des taloches C'est pas comme ça Qu'il prochède Il prend les taloches Sur lui C'est ce qui s'est passé Il y a 2000 ans Il est monté Sur la croix Vous allez dire Il est un peu bizarre Votre Dieu Oui il est bizarre Parce que c'est L'amour infini C'est peut-être Toi qui est un peu bizarre En pensant ces choses là Et donc Dès que nous y mettons Les mains Dès que nous y mettons Trop les mains Dès que nous y mettons Trop la tête Il retire ses mains Parce qu'il dit quoi ? Ben Joël Il n'y a pas de place Tu prends toute la place Tu veux t'occuper de tout Tu veux maîtriser tout Tu veux tout gérer Ben vas-y Mais quand tu fais cela Tu sors de la confiance en moi Je ne peux pas interdire Je vais vous raconter les débuts J'étais à Kerbonan Dans une abbaye Où mon évêque m'avait placé Puis j'étais à écrire Un livre sur la miséricorde Et là C'est des leçons Des bonnes leçons Que donne le Seigneur Jésus C'est toujours doux Et fort à la fois Je vous ai dit avec l'Esprit Saint Et donc j'étais à écrire un livre Enfin c'est une retraite Peu importe Et si vous voulez écrire dans l'esprit Sous la conduite de l'esprit Il faut bien évidemment travailler Mais il faut travailler avec un certain dégagement Pas la tête dans le guidon C'est-à-dire comme un enfant Si vous voulez une image Vous allez gagner le Tour de France Mais pas la tête dans le guidon Avec une marguerite entre les dents Ça fait drôle non ? Et puis je me retrouve avec la messe Avec les moines Et puis tout d'un coup Je suis traversé D'une très bonne idée Accouchée sur le papier Pour le thème que je suis en train de traiter Ça me passe par la tête Pendant la messe Et bien sûr Voyant que l'idée me parlait Elle venait pas de moi Mais elle me parlait Quand je sais que c'est comme ça Je sais que ça va parler aux gens Parce que je suis le premier docteur De ce que j'écris Et donc je laisse filer l'idée Pendant la messe Vous allez me dire C'est pas un gros péché C'est alors que l'Esprit Saint délicatement Et je vous redis Il ne me parle pas Mais il parle quand même Comme dirait Thérèse Sans bruit de parole Je sens qu'il me reprend Et il me fait comprendre intérieurement Que mes soi-disant saintes distractions Ne venaient pas forcément de lui Ou ça pouvait venir de lui Mais le fait de filer l'idée Ne venait pas de lui Il me semblait qu'il ajoutait Qu'il n'était pas mon chaud Dieu Nombre 11-23 Le bras de Dieu serait-il court ? Tu vas voir si la parole que je t'ai dite S'accomplit ou non Alors ça a été une grande joie J'ai lâché complètement l'idée Et je lui ai posé un acte de foi Je suis à la messe Jésus Je ne suis pas à écrire le livre Donc je suis à la messe Excite ces trucs-là Tu n'es pas mon chaud Je te demande de me rappeler Ce qui me semble être une bonne idée de toi Quand je vais être devant l'ordinateur Dans deux heures Mais pas avant Chaque chose en son temps Et je me suis mis à travailler Tranquillement après Non seulement L'idée est revenue Mais il a élargi le truc Et là vous êtes dans une action de grâce extraordinaire Mais vous comprenez Si vous ne voulez pas obéir au Saint-Esprit Vous obéirez à votre propre volonté Ce n'est pas la volonté de Dieu Ce n'est pas une invitation à ne rien faire C'est une invitation à recevoir son faire Un jour les amis Mercédès était encore vivante Ah périple des périples Elle était complètement femme de Saint-Antoine de Padoue C'était son saint Pas pour les clés perdues Chez elle c'était un deal énorme Je n'ai jamais vu ça Même ses fils et ses filles On était sidérés Et donc je lui dis Ça vous ferait plaisir ? On est parti Et puis j'avais un grand intellectuel théologien Qui m'avait envoyé deux de ses livres Parce qu'il avait dû lire un livre que j'avais écrit Donc il n'était pas vraiment théologique Par rapport à ce qu'il écrit Et puis je lui dis Tiens on ne passe pas très loin On pourrait s'arrêter Je voudrais lui dire merci Puis j'aurais quelques questions à lui poser Je m'arrête Je le vois Mercédès reste dans la voiture J'essaye de parler avec lui C'est bien C'est un esprit très puissant Je n'ai pas pu en placer une Pas parce qu'il est orgueilleux Mais parce que c'est des esprits puissants Ils suivent leur idée Bon Ce n'est pas très grave Il est gentil Et puis il m'accompagne à la voiture Il a dû renaître d'en haut Donc c'est un gros docteur en théologie En plus il a des missions de la part de l'épiscopat Donc voilà Le portrait parfait Et il a dû renaître d'en haut Et il voit la vieille femme dans la voiture Et là le bon Dieu me dit Ça y est j'ai compris ce qui se passe dans sa tête Il va la tester Donc Ah bonjour madame Et moi je fais l'innocence Montez devant à ma place Monsieur le théologien Je vais monter à l'arrière Et donc Mercédès Elle ne le connait pas Mais elle sait dans son âme L'Esprit Saint la forme Il vient voir si je suis une sorcière Ou pas Si je suis de l'esprit Ou pas Mais il ne sait pas lui Lui il a des diplômes Mais il n'est pas dans l'esprit Et puis à un moment Je les laisse prier Moi j'étais derrière Je regardais le ménage C'est à mourir de rien Vous savez les intellectuels ne m'impressionnent pas trop maintenant Si Ils m'impressionnent quand c'est des petits Ça c'est impressionnant Benoît XVI Thomas d'Aquin Ça c'est impressionnant Et donc il parle Il dit on va prier ensemble Alors il fait un grand discours théologique bien sûr Puis Mercédès est là Elle baisse sa casquette Et elle dit intérieurement Mais qu'est-ce que je peux dire ? C'est un prêtre ? Jésus ? Non Saint Antoine Qu'est-ce que je peux dire à ce prêtre ? Il peut-être que ça a l'air d'être un grand prêtre Et elle parle Avec les mots très simples d'une grand-mère Et elle dit un mot Elle ne le connaît Ni d'Ève Ni d'Adam Elle dit un mot Qui le rejoint Dans son expérience Et son combat du moment Et le père lui demande Mais alors il faut que je demande tout Et elle fait cette réponse Vous devez lui demander en tout Quand vous décidez De creuser une idée théologique Est-ce que c'est votre volonté Ou est-ce que c'est celle de Dieu ? Et tapez sur le tableau de bord Je ne dis pas trop fort Là j'ai vu ce que c'est les Anawim Qui sont beaucoup plus puissants Que les puissants de la terre En même temps Nous l'habitons Nous passons la frontière Et elle avait une expression très simple Mon père Je l'ai sur le dos Le théologien dit hier Oh c'est beau Il me fait confiance A moi la vieille femme Et effectivement Il me téléphonait de temps en temps Il avait des missions Un peu Un peu secrètes Je ne sais pas quoi Un peu particulières Et donc Est-ce que vous pourriez demander A Madame Mercedes De prier Ce qu'elle faisait Il a très bien compris Qu'on peut même faire De la théologie Selon sa volonté Ce qui m'amuse C'est que les spécialistes Parfois De la théologie Ont faire des grands discours Et ils ne pratiquent même pas Le béabat de saint Thomas d'Aquin C'est-à-dire De pratiquer de la théologie A partir des dons du Saint-Esprit Ils le font à partir de leur esprit C'est en m'imprégnant De la manière De faire de la petite Thérèse Que j'ai peu à peu Accédé A ce nouveau mode De fonctionnement De passer du faire Qui gère tout A un laisser-faire Qui n'a rien à voir Avec un laisser-aller Ou qui n'a rien à voir Avec un rien-faire Écoutez comment Thérèse Pratique cela Dans les riens du quotidien Quand ma soeur Geneviève Venait au parloir Je ne pouvais pas lui dire En une demi-heure Tout ce que j'aurais voulu Alors dans la semaine Quand j'avais une lumière Ou bien si je regrettais D'avoir oublié De lui dire quelque chose Je demandais au bon Dieu De lui faire savoir Et comprendre Ce que je pensais Et au prochain parloir Elle me disait juste Ce que j'avais demandé Au bon Dieu De lui faire savoir Nous Tout de suite C'est SMS C'est tout de suite Je gère Ben vas-y gère Vas-y vas-y Elle ajoute Ça va très loin Quand vous Vous êtes parent Avec les peines De vos enfants Etc Ou inversement Au commencement Quand Geneviève Avait de la peine Et que je n'avais pu réussir A la consoler Je m'en allais Le cœur navré Mais je compris bientôt Que ce n'était pas moi Qui pouvais consoler une âme Les soucis ressassés Des parents Pour arriver à consoler Leurs enfants Et Thérèse dit C'est pas moi Qui peux consoler Et alors Je n'avais plus de sa grain Quand elle était partie Toute triste Je demandais au bon Dieu De suppléer A mon impuissance Et je sentais Qu'il m'exauçait Je m'en rendais compte Au parloir d'après Depuis ce temps-là Quand j'ai fait De la peine involontairement Je demande au bon Dieu De réparer cela Et je ne me tourmente plus Oh la clé de vie Oh la clé de vie Et dites pas C'est des histoires Pour les curés Ou les bonnes sœurs C'est la vie familiale Vous allez me dire Un peu trop facile mon père Ben vas-y T'as vu T'as été marcher en bas là Et un petit ruisseau Ce que je te dis Ça s'appelle Marcher sur l'eau Alors on va descendre Et sans maillot de bain S'il te plaît On va voir si c'est si facile que ça De marcher sur l'eau Car marcher sur l'eau C'est faire confiance Que l'invisible Peut s'impliquer Dans le visible Ben je vais vous dire Il n'y a pas beaucoup de monde A se bousculer au portillon Pour ce genre d'expérience Il n'y a rien de plus Inconfortable Dans un premier temps Que de marcher sur l'eau Allez donc demander à Pierre Il a commencé à couler Quand il a quitté la confiance Pourquoi il faut chasser Les logismoïdes Parce que cela sert Le travail du diable Il est une guerre Dit Philothée le Sinaïte Il est une guerre Que mènent secrètement Les esprits du mal Et qui les met aux prises Avec l'âme À travers les pensées Comme l'âme Est elle-même invisible Ses puissances malveillantes S'adaptant à sa nature Se portent vers elle En menant cette guerre Invisible Je vous ai utilisé Une expression Que je n'aurais pas utilisé Il y a quelques années Car je ne voyais pas clair Sur ce point précis Je vous ai dit Que lorsque des personnes Vivent sous le joug De leur ressenti De leur émotion De tout le manège intérieur Qu'ils s'inventent Ils s'auto-possèdent Ils n'ont pas besoin D'aller trouver le diable Ils s'auto-possèdent Mettez les rectificatifs Que vous voudrez Vous voyez bien Il n'y a pas de possession Au sens technique du terme Mais il y a une auto-possession Par les pensées Je le vois de plus en plus Je vais vous donner un cas Bon Vous ne pourrez pas reconnaître Je maquille Toujours les choses De manière Qui ne soit pas reconnue Tout en disant la vérité Une laïque Entre dans une communauté Où elle est laïque consacrée Elle n'a pas connu l'idéal Au niveau familial Et elle a développé Une jalousie quasiment maladive Oui, j'enlève le mot quasiment Il fallait s'y attendre Lorsqu'elle entre en communauté Elle va reproduire Le même mode de fonctionnement intérieur Qu'elle entretenait Jusqu'à l'heure Dans le monde Ce fut très rude pour elle Mais aussi pour son entourage Parce que c'est invivable La moindre attention Prodiguée par la supérieure A l'endroit d'une autre sœur La plongeait dans une terrible Crise de jalousie Avec parfois des accès De violences physiques Les amis Heureusement que les gens Savent pas tout Ce qui se passe dans les monastères Ou les communautés religieuses Je peux vous dire En tant qu'ils seraient pareils Et lorsqu'elle constatait Qu'une autre de ses consœurs Avait des dons éclatants Ou rayonnait par des vertus Qu'elle n'avait pas La sœur en question Passait ses oraisons A ruminer Des pensées de tristesse Et de dépréciation d'elle-même Se voyant si minable Parce qu'elle se comparait Et puis les pensées De colère Plus ou moins inconsciente Contre Dieu Tout est lié Je vous ai dit L'homme est un triangle Et voici qu'après des années De vie empoisonnée Avec ce mode de fonctionnement Elle prend conscience Il n'y a que la grâce de Dieu Qui peut faire cela Du caractère toxique De son fonctionnement intérieur Elle arrête Ses bêtises Elle arrête Cette auto-possession Elle commence À se battre Contre son penchant À la ruination intérieure La tendance était lourde Il fallait s'attendre À quelques victoires Et beaucoup de défaites Mais c'est pas grave Le principal Est de se mettre en selle Même si on tombe Par terre Concrètement Dès qu'elle prenait conscience Qu'elle était en train De se laisser Gagner à nouveau Par un flot De pensées négatives Aussitôt Elle coupait court Si vous voulez Un autre titre De cet entretien De ce soir Soit le portier De ton cœur Le gardien de ton cœur Comment j'ai dit Le portier de ton cœur Apprendre à couper court Elle bénissait le Seigneur Qui l'avait créé Avec sa nature fragile Et dans son retournement intérieur Elle s'ouvrait À la dimension oblative Elle offrait Elle offrait encore au Seigneur Ses pensées De dépréciation De colère Et de jalousie Elle découvrit Peu à peu Le visage De la divine miséricorde Capable De changer En or pur De l'or dur Et je peux vous certifier Que je ne vous Invente pas Ou je ne vous exagère pas Le truc Puisque récemment Encore Elle vient vivre Un autre palier Elle est Elle est méconnaissable Et là Elle va entrer Dans quelque chose De beaucoup plus large C'est pour ça Les amis Arrêtez de rêver Que c'est avec des anamnèses Que vous allez guérir Ça suffit Ces trucs là Je ne suis pas contre Je suis même pour Mais vous avez une collaboration À vivre Chacun De votre propre guérison Et ce n'est pas un type Qui va vous faire une anamnèse Qui va tout régler Enfin quoi Il nous faut participer À notre propre combat Spirituel Et là Dans l'église Et parfois Au là Des insuffisances Pour ne pas dire De terrible mensonge On ment aux gens Là elle est en train De découvrir La cause profonde Qui remonte bien sûr À l'enfance Et elle n'est pas Dans l'introspection Et elle se bat Elle se bat Elle est admirable Pour moi Ce genre de cas On ne peut pas Regarder ça de haut Avec durée C'est admirable Les gens viennent De très loin Pour être plus précis De très bas Et elle va aller très haut Mais elle se bat Couper court humainement Et après on verra Couper court spirituellement La première marche C'est de croire Qu'une victoire Est à ma portée Combien de gens disent Je les entends Mais mon père Ce n'est pas possible Pour moi Bon Ce n'est pas possible Pour toi Parce que tu as décrété Ce ne sera pas possible Il faut commencer Par croire Que ce soit possible Pour toi Mon père J'ai toujours été comme ça Oui Pourquoi pas être autrement L'important C'est le premier pas Le premier pas Je voudrais qu'elle fasse Le premier pas Souvenir d'enfance Bien Je vais vous raconter Quelque chose Qui m'est arrivé Qui a été pour moi Vraiment Ce que vous voyez bien Je vous ai dit Vous en apprendrez plus Par l'expérience Que dans les bouquins Voilà J'étais à Toulouse Chez des soeurs Mon évêque me demande De revenir Bien mon capitaine On n'est pas à son compte Enfin Ce n'est pas capitaine C'est mon évêque Donc voilà Et mes confrères me disent Bah écoute Joël On n'a pas de presbytère A donner Toutes les mairies Les piques Puis le style de vie Tu veux mener Bon puis j'ai un ami Qui me dit Mais Joël Pourquoi t'achètes pas une maison Je dis Mais ça va pas Un prêt T'as acheté une maison Bon Papa est mort Ils ont vécu Les trente glorieuses Ils ont été vignerons Bon ils ont fait Ils ont fait ce qu'il faut Et donc ils avaient fait Des partages Moi j'avais un appartement Que je n'ai jamais vu d'ailleurs Je dis à papa Et maman Mais un prêtre C'est logé par l'évêque Maman Je n'ai pas besoin de ça On a fait le partage Avec les autres Tu auras ta part Comme toi Bon Donc il touchait à l'argent Moi je ne sais même pas Où il était Donc tout a été Profidentiel Je vous donne C'était très précis Donc cet ami M'a effectivement convaincu Il le fallait Il n'y avait pas d'autre solution Et la Providence A trouvé quelque chose Mais Incroyable Incroyable Je quitte Toulouse Les banquiers C'est bien gentil Mais quand tu les quittes Pour te faire passer Une autre ingence Tu ne les intéresses plus Autrement dit Débrouillez-vous Et moi je ne sais rien faire Tout ça J'arrive dans le petit bled Où je suis Je téléphone à la poste Le matin j'arrive Parce que voilà Il y avait un transfert d'argent A faire Pour donner A l'acquéreur Et ça devait se faire Le lendemain Et puis Et puis Ce n'était pas fait Parce que la postière Elle n'avait rien fait Ou du moins La conseillère Conseillère de rien Bon Et Et là J'étais dans l'inquiétude Je me souviens J'étais avec maman Parce que Moi j'ai une maman Qui couturière Donc C'est extraordinaire Elle est venue Placer les rideaux Enfin Bon les mamans Ça va me parler Puis en plus Ça a beaucoup de goût C'est d'ailleurs Qui m'a dit De choisir la maison Parce que comme elle a Les pieds sur terre Les gens du rural Ils ont le pied sur terre On a vécu De deux maisons Elle dit Celle-là Non ça va pas Je n'ai pas monté Au premier étage C'est nul Ça Ah c'est là Râte-la pas Tu crois maman Moi j'y vais Et alors on part avec maman Et Et on célèbre la messe Avant de partir Où elle habite Et je suis Obsédé Par l'inquiétude Du pactole Pour La dame A qui Je dois Pardon J'ai dit acquéreur Vous avez traduit Madame Qui vendait Et donc Je suis à la messe Mais une véritable Un véritable Marteau-piqueur Dans la tête L'angoisse Mais comment je fais Demain Mais si elle n'a pas le truc Alors la maison Va me passer sous le nez Tout ça Et puis je vais payer Qu'est-ce que c'est Ces trucs J'y connais rien Bon L'obsession De l'angoisse Non ça vous parle pas Parce que j'y arrive jamais Dites moi Rassurez moi Et là Je me souviens Parce que je suis d'une nature Un peu inquiète Comme ça Enfin beaucoup moins maintenant Je vois bien Et à la messe Je commence à me battre J'ai dit non Jésus Je suis à la messe Je rejette Ça revenait Mais trois minutes après Et puis je réattaquais Je ne vais jamais y arriver Puis à un moment Je crois que c'était une grâce J'ai vraiment dit Non je ne veux pas Je veux être à la messe Pas être soucieux De ce souci matériel Je te le donne providence Tu t'en occupes Et là Hop La messe J'étais vraiment dans la messe Nous partons avec maman Elle s'occupe de ses rideaux Et elle fait ça magnifiquement Et puis moi Dans la journée J'avais été voir le postier Et je lui disais Est-ce que vous pourriez d'urgence Téléphoner à la dame Qui s'occupe de l'endroit Où j'arrive Ben écoutez Je vais essayer de m'en occuper Ça ne répondait pas Sur le téléphone Rien Rien Pour vous montrer Que c'était la providence Le soir J'ai tout rejeté On avait dépassé L'heure De la fermeture du guichet Et au moment Où on plie les gaules Pour rentrer chez nous Parce que la maison N'était pas encore En possession On nous avait autorisé A faire quelques petits travaux La nouvelle postière La fleur au visé Pour elle C'était tout et simple Quoi Allo Oui Bonjour monsieur Guibert Oui Eh bien Plouc C'est fait Ah j'ai dit Ah j'ai dit Maman ce soir On pète une bouteille Une joie extraordinaire Donc vous voyez Le père Joël Qui est de votre race Qui peut par nature S'inquiéter facilement A réussi à se battre Mais qu'est-ce qui s'est battu ? Il peut y avoir parfois Des exercices corporels Je pense que les gens N'arriveront pas parfois A Au coupé court spirituel Parce qu'ils sont trop C'est trop fort Leur ménage intérieur Et il faut parfois Que ça commence par Des exercices corporels Style vitose Par exemple Je vous souhaite Quelques insomnies Cette semaine Pour vivre Non Pour que vous viviez Quelques travaux pratiques Bon si ça vous arrive A l'avenir Vous avez un souci De famille Un souci Et vous vous réveillez Et puis bien sûr L'angoisse vient Est-ce que je vais me rendormir Ça y est je sens Le souci Voilà Et là vous êtes Sur votre matelas Et vous allez poser les mains Et puis vous allez sentir Les points de contact De vos doigts Avec le matelas Puis vous allez faire Une respiration profonde Avec le diaphragme Tout d'abord Hein ? C'est pas les femmes enceintes Que je vais apprendre ça Quand même Puis ensuite Avec les poumons Pas avec les poumons D'abord Avec le diaphragme Et les poumons Et ensuite Vous faites une légère apnée Et ensuite C'est pas du genre Pfff Non Vous laissez l'air Très faible Et ensuite Le très important C'est qu'il reste encore de l'air Et là vous allez pousser jusqu'au bout Jusqu'à ce qu'il y ait l'or L'air Vous allez creuser votre Qu'il n'y ait plus rien Et ensuite Et là vous allez sentir Là où il y a les zones de contraction Que vous soyez homme ou femme C'est là Que se créent des fois Vous allez sentir une dilatation profonde Et ensuite vous quittez le mental Et vous revenez Au point de contact A la sensation pure Dirait M. Vitoz Et puis après vous allez repratiquer ça gentiment Et vous allez apprendre Vous allez obtenir un empire sur vous-même Et vos pensées Et vous allez commencer à comprendre Mais j'y arrive Moi qui croyais ne pas arriver Et ça va être une première marche Pour pratiquer l'abandon spirituel Parce que dans un premier temps Des gens qui sont très facilement inondés Vous leur proposez le spirituel Ils ne comprendront pas Ce n'est pas qu'ils sont obtus C'est parce que c'est trop leur demander Il faut qu'ils aient une première marche Intermédiaire Couper court spirituellement Quand les nuits dans les retraites Sont plus difficiles pour ma part Qu'est-ce que vous croyez que je fais Ce que je vous dis de faire Je lui dis Puisque tu veux que ça se passe comme ça Jésus Je veux bien Je n'allume pas la lumière Mais je le regarde Puisqu'il est là J'arrête de regarder mon insomnie Sachez que les spécialistes du sommeil Ils disent que l'insomnie Est décuplé Par la peur de ne pas dormir Et l'acceptation de ne pas dormir Va arrêter ta peur de l'insomnie Ensuite vous regardez Jésus Puis là vous vous aidez De parole Moi je pratique un petit chant en langue Tout simple Au rythme de la respiration Mais de plus en plus simple Un Un Voyez ? Et surtout l'important dans ce souffle On n'est pas dans les mantras Extrême orientale Ça c'est à déconseiller On est habité par La présence à la présence à Jésus Ça va te simplifier Ça va te pacifier Et après Quand vous êtes dans l'angoisse Je connais Il n'est pas possible D'enfanter des âmes En dehors de la souffrance Dit Thérèse de Lisieux Je le vois maintenant C'est très clair Il n'est pas possible D'enfanter des âmes En dehors de l'angoisse C'est ce que faisait Padré Pio Jésus lui donnait De porter l'angoisse Des gens Qu'il allait guérir de l'angoisse Il y a comme un vase communiquant Vous allez dire Mais c'est terrible ? Non Car ça je le goûte Et donc vous voyez Il n'y a pas besoin d'être très avancé Dans la vie spirituelle Pour le goûter Il y a des fois Quand il demande de porter Quelque chose Qui n'est pas une angoisse psychologique Je peux vous le dire Qui est une oppression Et vous l'habitez Tout simplement à l'intérieur En disant un grand oui Et en restant les yeux fixés sur lui Et bien l'angoisse Il n'y a pas de la joie Après l'angoisse Il y a une joie dans l'angoisse C'est impossible à comprendre Tant qu'on ne le vit pas de l'intérieur Vous dites Il doit être un peu phosphorelique Le jésuite américain Walter Sisek A été interné 23 ans En Sibérie Et puis il a eu la captivité Torture psychique A la Dloubienka Esprit hyper puissant Mental d'acier Et là hyper pied au bout d'un moment Et il dit J'ai appris très vite Que la prière n'enlève pas La souffrance physique Ni les angoisses De l'esprit Néanmoins Elle me donnait Une certaine force La prière Pour porter Patiemment Ce fardeau Et c'est très certainement La prière Qui m'a aidé A traverser cette crise Comme toutes les autres crises De ma vie Chez un autre jésuite Psychanalyste Jean-François Catalan Pour les personnes Qui traversent les dépris J'ai trouvé ça une fois Je trouvais ça très beau Quand vous êtes en dépression Il faut avoir le courage De crier vers Dieu De lui demander pourquoi Il n'y aura peut-être Apparemment pas de réponse Mais une relation se crée Je vais ajouter Ce n'est pas pour contredire Catalan C'est pour compléter Il me semble Sans être prétentieux Par rapport à ce grand esprit Je crois que Passer son temps A demander à Dieu Pourquoi Va renforcer La fixation psychologique Sur le problème Il y a un moment Où il ne reste plus Que l'oblatif Moi j'ai passé des années A lui demander Au début où j'ai prêché Et où je vivais ces choses là Je lui ai demandé Pourquoi ? Pourquoi ? Ça ne fait que renforcer Le problème Il faut passer du pourquoi En un seul mot Au pourquoi En deux mots En vue de quoi C'est à dire Entrez dans l'union Plus vous allez essayer De comprendre Plus vous allez fatiguer Votre mental Plus vous allez renforcer Votre fixation psychologique Sur les problèmes Vous allez choisir L'union Et c'est Extrêmement Simple C'est l'union Elle peut être habitée Par des paroles Des fois Il n'y a pas de paroles C'est l'union La présence A la présence Et l'important Est de durer Et si vous n'êtes pas bien du tout Là La louange est d'une très grande puissance Quand j'étais en Afrique J'étais obligé de me lever la nuit Pour prendre de temps de louanges Et comme les moustiques étaient gentils J'étais obligé de rester sous la moustiquaire Pendant une heure J'avais réussi Parce que je n'avais pas d'argent A récupérer quelques cassettes de louanges Je ne m'étais pas fort Parce que vous devinez En Afrique Ces fenêtres ouvertes Je ne voulais pas que mes confrères M'entendre Sinon il m'aurait pris pour un par jour Et là je prenais Un temps Le très très important Oui ça me vient Ça c'est ceci Quand tu es au début de l'horizon Tu n'es pas bien Bon Si tu passes ton temps A lui dire Je ne suis pas bien Tu seras très très mal Il y a un moment Où il faut dire Je ne suis pas bien Jésus Mais toi tu ne changes pas Alors Basta On loue gratuitement Dieu pour lui-même Et je sais Que toute la fécondité Qu'il y a aujourd'hui Dans ma vie sacerdotale Vient de cette période Ô Jésus Ô Maman Marie Enseigne-leur Toi qui habites au plus intime de leur cœur Tout particulièrement Ceux qui souffrent beaucoup De peine intérieure De combat contre les pensées De désespoir De tristesse Je ne sais Maman Marie Enseigne-leur Le coupé court Rend les patrons De leur intérieur Et pour ça Fait leur découvrir L'union Complètement gratuite Et pour la fécondité De la fécondité De la fécondité C'est parti.